Bonjour à tous. Bienvenue au caucus agriculture des forces fraîches. Pour l'occasion, aujourd'hui, on a développé un format un peu original du genre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le développement agricole, mais vous n'avez jamais osé demander. Pour l'occasion, on a Sarah Lamontagne, qui est conseillère en développement agricole pour la MRC de Drummond, qui a bien voulu se prêter au jeu. Dans la programmation de la rencontre, on a déjà les questions qu'on va lui poser. Vous êtes tous au courant des points qu'on va adresser. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va les passer un par un. On va proposer à Sarah d'y répondre. Par la suite, vous pouvez poser des questions en levant votre main électronique. Le but, dans le fond, c'est que vous sortiez d'ici avec le plus d'informations possibles et le moins de questions possibles. Est-ce que ça vous va? Commentaire, questions, insultes avant de recommencer. Cool. Sarah Lamontagne, bienvenue. Merci. Je suis vraiment contente. En fait, première rencontre, premier caucus agricole où j'ai participé avec beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, surtout des néo-euros. Je vois que la dynamique est un peu différente. Je vois beaucoup mes confrères, mes consœurs, mes MRC, mes municipalités, j'aspire de l'UPA. Donc, ça va être vraiment intéressant d'échanger avec vous. Ça va peut-être être un peu moins une entrée à la matière. Je pense qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont être intéressés aussi à donner des réponses. Je crois que je ne suis pas la seule experte autour de la table. Alors, c'est tant mieux, considérant que les forces de fraîche, c'est de l'intelligence collective. Donc, si Sarah, tu es ouverte à ce que les autres puissent partager des réflexions, bonifier l'échange, bien, allons-y ainsi. Oui. Puis, autre question, qui ici est un entrepreneur agricole ou agroalimentaire? N'hésitez pas à ouvrir, Carl. Oui, c'est sûr. Est-ce que ceux qui ont les caméras fermées, considérant qu'on est dans un échange, de ne pas hésiter à ouvrir votre caméra. Si peut-être que vous êtes en train de manger, terminez votre dog plein de ketchup et revenez nous voir. N'hésitez pas. Donc, Sarah, oui. C'est certain qu'on ne dira pas la même chose si on est devant une table d'intervenants versus une table d'entrepreneurs. Fait que gênez-vous pas pour affirmer qui vous êtes et poser des questions. Absolument. Puis, je pense que gardez en tête aussi que, vu que c'est enregistré, ça va être mis sur le YouTube des forces fraîches. Donc, ça va voyager. Donc, n'hésitez pas à donner un maximum d'informations possibles, même s'il n'y a pas d'entrepreneurs nécessairement avec nous aujourd'hui. Ils vont peut-être l'écouter un peu plus tard. Donc, c'est le moment de passer les messages, d'informer, de partager tout ce que vous savez. Fait que, sans plus tarder, Sarah, parle-nous des perspectives agroalimentaires mondiales et locales qui te... Voilà. Oui. Moi, j'ai participé aux conférences organisées pour le CRAC en début d'année. C'est une conférence qui vise à parler des perspectives agroalimentaires mondiales en lien avec l'agriculture. Puis, c'est un exercice que je trouve très pertinent. Tout le monde qui sont des acteurs et des entrepreneurs agricoles, Carl, Laurent, tout le monde qui travaille dans des MRC ou dans des organismes décisionnels, ça nous aide à valider encore la pertinence de nos plans de développement puis d'enligner nos actions. Puis, cette année, ce que j'ai retenu de ces perspectives-là, s'il y en a d'autres qui ont participé, on pourrait en discuter, c'était vraiment qu'on s'enligne vers une démondialisation, ce qui vient appuyer nos objectifs de mise en marché local, de consommation de produits locaux, des enjeux numériques aussi, avec la souveraineté des données agricoles, la traçabilité aussi, puis définitivement les changements climatiques qui doivent être vraiment pris en considération dans les fonctionnements entrepreneuriaux, mais aussi l'aménagement du territoire. Donc, c'est à garder en tête. C'est une opportunité pour les petites entreprises, pour le commerce local. Puis, ça nous amène à l'échelle du Centre du Québec. On travaille énormément sur des projets d'approvisionnement institutionnel pour justement travailler les chaînes d'approvisionnement pour aller chercher ces marchés de proximité-là qui, jusqu'à présent, sont quand même durs à aller chercher. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait bonifier, poser une question ou réagir à cette lecture? Ne pas hésiter. C'est le début. On va se mettre dans le mood, mais n'hésitez pas à réagir. J'aimerais ça, Sarah, si tu veux bien, de nous guider à travers les différents formats régionaux puis quel impact ils ont dans le développement agricole, la région MRC, les plans de développement. On a parlé du PDZA, du SAD, du PRM, HHN, etc. Donc, guide-nous un peu là-dedans, s'il te plaît. Tout ça, c'est la poutine quotidienne des régions au Centre du Québec. La MRC de Drummond, c'est une municipalité régionale de comté qui fait partie de la région du Centre du Québec. Karl fait partie aussi de cette même région-là. On travaille justement avec des plans d'action, des plans de développement, puis certains se superposent. Puis c'est très pertinent pour un entrepreneur agricole ou un décideur de savoir se situer puis se réopérer un peu dans ces plans-là. Tantôt, j'ai mentionné le plan de développement de la zone agricole. Tout ça, c'est de ce plan-là que découle mon emploi à la MRC. Mon principal mandat, c'est de veiller à la réalisation de ce plan-là. Puis tous les plans de ce type-là, première étape, c'est de faire un portrait diagnostique de la situation, de former des groupes de travail, des consultations et de déterminer quelles seront les actions apposées pour développer la zone agricole, par exemple. Il va y avoir une connectivité avec différents plans. Dans l'ordre du jour, on voyait le PRM-HHN. Ça, c'est tout récent au Centre du Québec. C'est le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Ça va avoir une incidence sur l'aménagement du territoire parce qu'il y a des objectifs concrets de conservation ou de restauration. Et ça a un gros impact sur le milieu agricole puis sur d'éventuels projets. Donc, quand on élabore un plan d'affaires comme entrepreneur agricole ou entrepreneur tout court, c'est super pertinent de savoir lire, utiliser ces plans, savoir qui existent. Ça peut être pertinent aussi au niveau du financement et des services parce qu'un projet qui cadre avec ces objectifs-là va être plus facile à financer par divers moyens ou à obtenir des permis, par exemple. Ou des autorisations, sans la nommer la CPTAQ, va considérer une demande qui est conforme à un plan officiel, comme un PDZA ou un PRM-HHN. J'ai mis aussi dans la petite description le SAD. Ça, ce n'est pas encore dévoilé. C'est le système alimentaire durable. De plus en plus de territoires se posent la question, plus macro. Comment... Quel est le diagnostic de notre système alimentaire? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il correspond aux critères du développement durable, de l'économie circulaire? Est-ce qu'il nous met dans une situation où on favorise la sécurité alimentaire? C'est tous des concepts quand même assez compliqués, mais c'est des concepts sur lesquels le Centre du Québec, en ce moment, on est en train de travailler pour mener justement ce portrait de diagnostic-là. Donc, c'est des outils décisionnels politiques qui peuvent vous intéresser dans vos projets ou dans vos organisations. Puis ça, c'est en contactant des gens comme vos agents de développement dans l'IMRC. parfois dans les CLD, dépendamment de l'organisation du territoire, que vous pouvez vous impliquer à apprendre à les utiliser en entendant parler. Mais justement, tu dis apprendre à les utiliser. Comment on pourrait se faire accompagner pour décortiquer un peu ces plans-là? Est-ce qu'ils sont faciles à comprendre? Puis si ils ne sont pas faciles à comprendre, qui on pourrait contacter pour nous aider à les comprendre? Par exemple, ça m'arrive de recevoir un appel d'un projet. Puis on me dit qu'ils ne se qualifient pas du financement, on ne sait pas trop à qui s'adresser, aucun meilleur exemple qu'un projet d'agriculture éducative. C'est très difficile de faire financer un projet éducatif agricole, mais c'est très facile de faire financer un projet de saine habitude de vie ou de sécurité alimentaire. Et le projet va être le même. C'est juste dans quel plan d'action il cadre? Parce que le financement souvent découle d'un plan d'action. Puis il va y avoir des agents de développement communautaire, des agents de développement ruraux, des agents de développement agricole, des agents de développement environnementaux. Puis souvent, c'est les CLD ou les MRC. Dépendamment de l'organisation du territoire, c'est ces deux organisations-là souvent qui sont capables. Puis corporation de développement communautaire aussi, ou corporation de développement durable. Parfait. Merci, Sarah. Karl? Oui, j'ajouterais aussi le moyen de se faire expliquer ça. Oui, passer par nos conseillers, mais d'assister aux rencontres aussi. Moi, j'ai eu la chance en tant que producteur d'assister à la rencontre pour ma MRC. Puis quand tu mets ton chapeau de producteur, tu mets aussi une autre vision. Puis c'était quand même le fun d'aller appuyer le mouvement local qui était déjà là, puis de comprendre, OK, moi je voyais des problématiques, mais là on se met tous ensemble pour parler des problématiques, puis des choses qu'on voudrait améliorer. Il y a beaucoup une place au changement, puis à la discussion dans ces rencontres-là qui est très intéressante. Merci beaucoup, Karl. Est-ce que Sarah, tu veux compléter? Je dirais aussi qu'à plus petite échelle, toutes ces grandes démarches-là de consultation, c'est un peu comme ce qu'on fait là. C'est de l'intelligence collective, mais dans un format macro. Puis l'enjeu après, c'est au niveau local de garder ce dynamisme-là. Ce dynamisme-là qu'on a eu pendant l'élaboration du portrait, l'élaboration du plan d'action, parfois c'est là que ça va glisser un peu. S'il n'y a pas de mesures ou de stratégies pour garder les gens qui ont contribué au portrait mobilisé, ça peut avoir moins d'impact. Il y a certaines régions, certaines municipalités où on dit PDZA, puis ça n'inspire absolument rien, tandis qu'il y en a d'autres qui savent très bien, qui s'en sont appropriés et qui ont de l'appartenance. Est-ce que tu dirais que, disons que je suis un entrepreneur qui ne connaît pas vraiment ça, puis je suis en train d'explorer une autre région au Québec. Si j'appelle l'agent, est-ce que l'agent va être comme un agent facilitateur pour moi ou ça peut être un agent bloquant dans le développement de mon projet? Est-ce que tu vas me guider pour réussir mon projet ou des fois vous êtes là pour bloquer des projets? Est-ce que tu comprends? C'est au niveau de la culture des agences, c'est quoi votre culture? Comment vous réfléchissez votre job? Je dirais que ça dépend vraiment des organisations parce qu'il va exister des dynamiques différentes par territoire. C'est vraiment propre aux individus et aux organisations, mais en général, l'agent de développement ou le conseiller en développement agricole, il n'est pas là pour faire des vérifications réglementaires. Dans mon cas, je ne suis pas là pour faire de l'inspection, de la vérification, de l'émission de permis. Si je constate quelque chose qui cloche, je vais apporter des solutions. C'est ça, ma job. Un inspecteur municipal ou de MRC, il n'a pas le même mandat. Tous les intervenants qui ont le mot développement dans leur titre, je vous dirais que leur job, c'est d'être des facilitateurs. En théorie, ils ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues quand ils voient un problème réglementaire. Ils vont être plus dans la solution. Très intéressant. Merci. Juste pour rajouter, le point où est-ce que le conseiller en développement peut être pas nécessairement facilitateur, c'est qu'on challenge le plan d'affaires. Si tu n'es pas prêt à te faire challenger, tu vas trouver « Oh, il est rough. On est là pour t'aider. » Moi, je sais qu'à l'érable, on les met vraiment sur la table. Un plan d'affaires, on va le creuser au complet pour aller trouver tous les petits points plus faibles ou plus forts. Mais ça, ça peut sembler qu'on n'est pas du côté du développement, mais aussi, ça permet juste de sortir avec une entreprise plus forte. Merci, Carl. Avant de mise en contexte avec la prochaine question, on voit souvent une force fraîche, je comprendrais un entrepreneur ou un porteur de projets, entreprendre dans un nouveau territoire et aller dans une approche un peu urbaine de développement de projet, un peu underground en prototype, sans vraiment parler avec l'entourage dans le village ou la région où est-ce qu'ils sont, pour finalement se mettre un peu à dos tous les voisinages qui ne comprennent pas ce que l'autre personne fait. Puis après, on a besoin d'un changement de zonage parce qu'on a réalisé que le zonage actuel ne permet pas le développement du projet. Et finalement, il faut avoir le soutien de la communauté pour avoir ce changement de zonage. Ça, c'est ce qu'on a vu souvent à travers. Et finalement, la communauté vient bloquer le projet. Ça, c'est comme un cas de figure qu'on a vu des dizaines de fois à travers les forces fraîches. C'est pas vraiment… Ici, on parle de… J'aimerais ça que tu nous parles un peu du zonage, Tara. Comme c'est quoi le B.A.B. du zonage, les différentes formes de zonage, lesquelles qu'on peut imaginer changer. Puis d'autres, il y en a certains qui sont justement à cause du CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole. Il y a certains zonages qu'on ne veut pas changer. Donc, guide-nous un peu là-dedans. Ça, c'est vraiment un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Première des choses, je vous dirais, ne vous fiez jamais à un agent d'immeuble. Quand il veut dire « Ouais, vous pouvez construire, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça ». Les agents d'immeuble sont, la plupart du temps, pas fiables. Ils veulent juste vendre. Et puis, il y en a vu d'innombrables histoires d'en faire où les gens se disent « Ouais, mais l'agent m'a dit que je pouvais construire ». Il n'en est rien. C'est d'aller voir avant même d'acheter. L'inspecteur municipal pour clarifier les choses au sujet des zonages, des servitudes. C'est pas toutes les municipalités où il va y avoir les ressources suffisantes pour vraiment vous informer, comprendre votre projet. Mais première des choses, c'est de valider avec la municipalité que ce que l'agent d'immeuble vous dit est véridique ou non. Puis, si possible, valider avec les autres ressources. Même la loi sur la protection des terres agricoles, elle est comme après le palier municipal. Vous avez besoin d'une autorisation pour un usage autre. Vous pouvez communiquer avec le MAPAC, avec l'UPA. Généralement, ça va être facilitateur si vous passez par un conseiller en développement agricole parce que nous, on travaille au quotidien avec l'équipe de développement régional. Donc, on le sait si en ce moment, il y en a un en poste urbainiste ou si c'est parti à la retraite. Donc, on est capable de vous orienter. Trouvez un deal, soit entre nos experts à la MRC ou dans votre municipalité, Bumamac, parce que c'est pas partout pareil. Il n'y a vraiment pas de formule magique. Il faut assumer que ça prend du temps. Toutes ces démarches-là, ça prend du temps. C'est bien, bien exceptionnel qu'on arrive pour un projet, qu'on fait notre plan d'affaires et qu'on réussit à le déployer dans un échéancier qu'on avait initialement prévu. Donc, attendez-vous à ce que ça prenne du temps. Il y a une demande à la CPTAQ. Elle doit être déposée en premier lieu à la municipalité qui, elle, a une analyse à faire, des sections à remplir. Elle doit vérifier si c'est conforme, si c'est pas conforme. Si ça l'est pas la plupart du temps, mais que le projet plaît, concorde avec le plan de développement, elle va faire modifier son règlement ou travailler avec vous pour l'élaboration du projet. Ça prend une résolution du conseil. Ça doit être conforme à l'autre palier de zonage qui doit être plus gérée par la MRC. Et ensuite, ça va cheminer vers la CPTAQ. L'UPA ont des spécialistes qui vont recevoir des copies conformes des dossiers et les analyser. Si vous avez un projet agricole, pour vrai, agroalimentaire, ne vous gênez pas pour communiquer avec le président local, l'équipe locale ou des conseillers locaux. Ils sont à l'écoute. Ils vont vous écouter. Ils vont pouvoir, eux aussi, vous aiguiller. Puis si vous obtenez un appui de l'UPA, ça va faciliter toutes vos démarches. L'erreur que la plupart des entrepreneurs font quand ils veulent déposer une demande à la CPTAQ, c'est de négliger cette étape-là, de prendre le temps de présenter le projet aux différents intervenants. Puis c'est sûr et certain, ou presque sûr et certain que votre demande risque d'être refusée, qu'on va vous demander des documents supplémentaires. Mais vous pouvez prendre le temps justement entre le dépôt de la demande et l'analyse pour aller voir le MAPAC, utiliser des services conseils, faire valider vos plans d'affaires puis être solide. Mais la CPTAQ, elle ne donne pas d'autorisation gratuite. Il faut travailler pour, il faut prouver qu'on est sérieux dans notre démarche parce qu'il y en a d'innombrables des projets de développement non agricole qui essaient de passer. Donc, c'est normal que la CPTAQ fasse son travail. Tu nous as fait un rap de nomatopée. J'aimerais ça que tu nous guides un peu dans le lexique. On a parlé du MAPAC, on a parlé du CPTAQ, de l'UPA. Guide-nous un peu sur leur rôle et responsabilité. Puis aussi, tu as parlé d'une espèce de, voilà, comme les étapes de la gestion de projet dans ce cas-ci, la CPTAQ vient avant. Si tu peux nous guider un peu à quel moment on contacte qui et qui travaille avec qui entre MAPAC, CPTAQ, UPA et tout autre acronyme que tu aurais entaille. Certaines étapes peuvent varier dépendamment d'où vous venez. Est-ce que vous sortez d'une école d'agriculture? Est-ce que vous êtes en projet d'expansion? Est-ce que vous êtes némo-ruraux, vous n'avez aucune expérience? Est-ce que vous avez de la famille en agriculture? Ça peut vraiment varier. Mais grossièrement, l'UPA, c'est l'Union des producteurs agricoles du Québec. C'est le syndicat d'agriculture, d'agriculteurs qui vont offrir des services très diversifiés, très spécialisés. Il va y avoir différentes fédérations pour différentes productions. Par exemple? La Fédération des producteurs laitiers du Québec. Puis, il va y avoir aussi des ressources vraiment spécialisées en commercialisation. On en a une ici avec nous. Est-ce que c'est Jasmine, juste par curiosité? Parce que, oui, c'est ça. Parce que je te vois acheter la tête de... Oui, c'est ça. Mais oui, tu sais. Non, mais Sarah fait très bien ça. Donc, je n'intervenais pas. Mais oui, en fait, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, si je peux poursuivre, c'est le syndicat des producteurs agricoles. Puis, l'UPA est présente vraiment sur le terrain. Fait que, oui, il y a des regroupements qu'on appelle des syndicats spécialisés par type de production. Et ce, dans toutes les régions. Fait que, par exemple, le syndicat des producteurs de lait, les syndicats des producteurs de bovins, dans toutes les régions. Mais il y a aussi, tu sais, des regroupements territoriaux. Donc, pour chaque MRC, il y a un syndicat local. Fait que ce dont Sarah discutait plus tôt dans le cas du zonage, des zonages agricoles, les ressources qui peuvent aider, c'est au niveau des syndicats par MRC. Donc, dans chaque MRC, il y a un président du syndicat local de l'UPA qui peut être un allié dans ce type de projet-là. Et du côté des employés, bien, nous, on a des ressources. Fait qu'on a une expertise en aménagement du territoire. On a une expertise en mise en marché agricole. Donc, c'est ça. Et peut-être juste un truc qui m'avait marqué aussi, c'est que selon certains programmes de formation en agriculture, l'UPA vient financer un genre de 50 000 de départs. Si on est dans les bonnes. Est-ce que c'est vrai, ça? Je pose la question. C'est pas l'UPA, là? Je ne sais pas c'est quel organisme qu'il y a du financement. C'est ça. La FADQ, Financière agricole du Québec, en fonction de tout plein, ce site, ça s'appelle la bourse à l'établissement. Puis, ce site, en fonction de n'importe quelle formation scolaire, on est capable d'avoir un montant d'argent pour démarrer. Il est tout écrit sur le site, là. C'est très intéressant. Oui, les formations en agriculture obtiennent une plus grande subvention. Mais les autres, là, on est quand même capable d'avoir un petit montant d'argent pour ça. Le lien? Oui, excuse-moi, vas-y, Karl. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que c'est 30 000 de revenus bruts pour avoir accès à cette subvention-là. Puis, juste par curiosité, entre la Financière agricole et l'UPA, c'est quoi le lien? Il n'y en a pas, vraiment. La Financière agricole, elle découle du ministère de l'Agriculture. L'UPA, c'est le, on peut dire, l'autre côté de la médaille, parce que techniquement, c'est un contre l'autre. Mais il se parle. Ce que je veux dire, c'est que notre syndicat, notre employeur, nous, c'est le MAPAC. Puis l'UPA, c'est notre syndicat qui va travailler pour nous représenter au sein du MAPAC. C'est ça, il y a beaucoup de projets de partenariat entre le MAPAC et l'UPA. Mais l'UPA, c'est privé, c'est financé par les producteurs, c'est pour défendre les intérêts des producteurs, alors que le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, donc c'est gouvernemental. C'est splendide. Merci, Jasmine. Puis, juste que ce soit clair, je ne suis vraiment pas un expert. Quand je dis des niaiseries, vous me reprenez, puis vous m'expliquez, puis tout le monde est content. Sarah, je pense que c'est le moment d'introduire le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. Exactement. C'est quand même très diversifié, le mandat du MAPAC, parce que ça va de l'émission de permis, de la formation en hygiène et en salubrité, à l'octroi de subventions, subventions qui vont toucher l'agro-environnement, l'amélioration des pratiques, la croissance des entreprises, la performance, puis même beaucoup de financement au niveau de l'accompagnement. L'agriculteur ou la relève agricole qui veut développer un plan d'affaires pour bénéficier de services-conseils très spécifiques à son entreprise peut avoir facilement une subvention du MAPAC pour se financer l'agriconseil, puis toutes sortes d'autres formations. C'est le MAPAC. Dont l'export. C'est dont l'export, si je m'abuse, parce que je sais que, par exemple, dans les bureaux du Québec, à Toronto, à Vancouver, il y a des gens du MAPAC. Il va y avoir des collaborations aussi entre MAPAC et MEI. On le voit en ce moment avec des programmes d'accélération. On vient de créer au Centre du Québec un nouveau parcours d'accélération entrepreneuriale. C'est financé, c'est des ententes. Des fois, c'est même pour nous, on doit constamment se tenir informés. On reçoit toutes sortes d'intervenants qui nous présentent leur service. Donc, c'est une synergie. C'est très intense, puis c'est très diversifié de tous les champs liés à l'entreprise agricole. C'est des entreprises complexes. Donc, le ministère MAPAC, si je ne m'abuse, est officiellement reconnu comme un ministère à vocation économique parce que la portion aide financière prend vraiment beaucoup de place dans leur rôle. Puis, chose très importante, j'ai vu souvent, souvent des agriculteurs se décourager ou se planter dans leur demande de subvention parce qu'on n'a pas le réflexe de communiquer avec les gens qui travaillent dans ce programme-là de subvention. Nous, au quotidien, on travaille avec les gens du MAPAC qui sont au développement régional, mais l'entrepreneur qui démarre un projet, qui se pose des questions sur les permis en hygiène, permis de transformation, sur les programmes, comment remplir les formulaires, comment sont analysés les demandes, je vous dirais, ne vous gênez pas de communiquer avec votre MAPAC régional et poser des questions parce que ça pourrait vraiment faire la différence sur la qualité de votre expérience et le sentiment qui va en découler, mais aussi le succès de votre démarche. Puis, c'est une démarche, c'est vrai pour le MAPAC, mais c'est vrai pour presque toutes les demandes de subvention. La plus grande erreur qu'on fait, c'est de ne pas contacter les responsables du programme. Les responsables du programme, sa job est techniquement de nous guider pour que ça rentre dans le programme versus de faire un appel, de ne pas faire cet appel-là puis d'y aller au pif avec ce qu'on voit décrit. Malheureusement, il y a des détails qui nous échappent. Peut-être que j'en profiterais, est-ce que pour le MAPAC, on a fait le tour pas mal? Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un du MAPAC ici qui aurait le goût de dire un mot? Non, parfait. CPTAQ, je pense que ça, c'est d'une importance magistrale. Guide-nous là-dedans, s'il te plaît, Sarah. La commission de protection des terres agricoles, c'est comme un mini-tribunal, c'est ça, c'est une commission. Donc, il va y avoir des commissaires qui sont comme des juges qui vont analyser certaines demandes. Donc, c'est vraiment un processus quand vous vous engagez là-dedans. Il faut voir, il va y avoir même mécanique qu'un petit tribunal, vous devez fouiller les jurisprudences et monter votre dossier. Vous vous défendez devant un tribunal. Donc, la dynamique, il faut être au courant que c'est ça la dynamique. Dépendamment de la municipalité où vous vous trouvez, vous pourriez trouver un inspecteur qui est une perle rare, qui décide de vous expliquer les choses et de vous défendre. Puis, à l'inverse, vous pourriez trouver une municipalité qui n'a pas ces services-là. Puis, tu sais, des petites municipalités, des grosses municipalités, ça valait beaucoup. Il va y avoir des gens qui vont fondre leurs services pour vous accompagner dans des demandes à la CPTAQ. Je ne vous dirais pas toujours vous fier à ça. Je sais que certains notaires offrent ces services-là. Pour ma part, ça reste un peu ambigu comment ils sont spécialistes. Je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec eux. Mais comme c'est un tribunal, on a tendance rapidement à sauter à l'idée que ça nous prend quelqu'un qu'on doit rémunérer pour monter nos dossiers. Tandis que tout simplement, retourner un peu à la source, se poser des questions, est-ce que mon projet en est un agricole? Parce que moi, je ne m'adresse qu'aux producteurs agricoles. Quand on va me poser des questions de CPTAQ, je ne donnerai pas de conseils à un promoteur immobilier. Je parle aux entrepreneurs agricoles, agroalimentaires, même développement rural, quand c'est pour le milieu de la communauté. Oui, mais il va y avoir des professionnels comme ça dans les municipalités, dans les MRC, qui savent qu'est-ce que c'est et qui sont capables de vous l'expliquer. MAPAC aussi, parfois, il y a des gens qui peuvent répondre à vos questions, l'UPA. Donc, tout commence par une infraction ou une demande, votre expérience à la CPTAQ. Il peut arriver que vous receviez tout simplement une lettre qui dit « on a constaté que vous faites une infraction, on vous demande de rectifier la situation ou de vous conformer ». C'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. La personne réalise qui est en infraction, souvent, elle ne le savait même pas. Il y a comme une urgence de se conformer, de démêler tous les règlements. Mais la démarche, que vous soyez en infraction ou que vous fassiez une demande nouvelle, la démarche va avoir le même niveau de pénible, on va suivre le même processus. C'est vraiment de l'analyser avec les professionnels locaux, ceux qui sont responsables d'appliquer vos règlements locaux, de la décortiquer, et de faire ça en équipe. Très clair. Est-ce que quelqu'un a des questions ou commentaires? Je n'ai pas hésité. Encore là, la discussion est ouverte. Le NIM, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro d'identification ministérielle. C'est le MAPAC qui vous remet ça quand vous avez déposé un dossier pour avoir votre NIM. Ça, c'est le numéro d'identifier ministériel qui vous est attribué au ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation. Ça vient avec, justement, l'accès à des aides financières, aux crédits de taxes foncières. Mais vous allez recevoir aussi une demande de cotisation à l'UPA quand vous faites ça. Parce que l'UPA et le MAPAC sont partenaires dans ces programmes-là. Les programmes d'aide financière, de crédits de taxes foncières, donc ça, c'est quelque chose qui scandalise beaucoup les gens. Je ne veux pas être membre, moi, je ne veux pas payer la cotisation, mais c'est obligatoire. Il va exister pour certaines formes d'entreprises, une forme de crédit pour la cotisation. C'est très facile à demander. Mais ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs agricoles qui ont peut-être une opinion défavorable de l'UPA et qui sont prêts à échapper de cotiser, c'est d'aller aux réunions du syndicat. Vous allez en apprendre énormément sur le contexte local, sur votre communauté d'agriculteurs, sur les services à faire. Puis en plus, si vous décidez de vous impliquer, peut-être qu'avec l'Eperdium, vous allez être capable de vous rembourser votre cotisation. Mais ça, je dis ça un peu à la blague, mais moi, j'ai appris beaucoup en tant qu'agricultrice. Quand j'ai débuté à cotiser, je me suis présentée aux assemblées, puis j'ai été élue, puis je me suis impliquée et j'ai appris énormément. Merci. Merci, Sarah, Karl. Juste pour bonifier, les cotisations sont payables du moment que tu commences à produire. Tu peux aller te chercher un NIM, puis tu n'es pas obligé de le payer. Comme pour avoir une subvention, ils vont te demander un NIM. Mais là, il ne faut pas que tu penses que tu vas commencer à payer, mais oui, il faut que tu saches qui en est. Le MAPAC appelle ça un NIM bénéficiaire. Puis encore, le MAPAC travaille aussi avec des partenaires. Donc, la MRC, elle n'a pas de NIM, mais on va travailler comme partenaire. Je sais qu'il y a des commissions scolaires qui travaillent avec le MAPAC, mais les commissions scolaires n'ont pas de NIM, mais ils travaillent comme partenaire. Très clair. Merci beaucoup. Merci, Karl, d'avoir ajouté. Est-ce qu'il y a d'autres regroupements au syndicat que l'UPA dans l'écosystème agricole au Québec? On voit de plus en plus des coopératives. Coopératives qui vont, comme l'ACAPI, la coopérative pour une agriculture de proximité écologique. Ils sont très, très forts en regroupement pour se soumettre au niveau de la mise en marché et de l'autoconstruction de machinerie. Donc, c'est des regroupements avec des objectifs plus spécifiques. Il va y avoir des fiducies ou des entreprises, ou des cumats coopératives d'utilisation de machinerie, des coopératives de remplacement. Donc, ça varie beaucoup d'une région à l'autre, mais c'est une tendance à la hausse. Puis là, je vois qu'il y a des mains levées, donc je laisserai peut-être mes collègues. Je vais peut-être commencer avec Jasmine. Après, ils vont voir Pierre-Claude, Carl. Avant, Carl, tu as juste baissé ta main ou tu étais juste encore là? Parfait que Jasmine, puis après Pierre-Claude. Je voulais juste préciser, dans le fond, on est reconnu producteur agricole au sens de la loi à partir de 5 000 $ de revenus. Fait que quelqu'un qui ferait 2 000 $, 3 000 $ à temps très partiel, bien là, à ce moment-là, n'aurait pas à payer de cotisation, puis il ne serait pas reconnu producteur agricole au sens de la loi aussi. Fait que c'est à partir du moment qu'on a notre 5 000 $ de revenus. C'est ça que je voulais dire, c'est tout. Parfait, ça. Merci. Très clair. Pierre-Claude. Je ne sais pas si on est rendu là, mais dans les acronymes que tu as nommés tantôt, tu parlais du CRAAC. Juste savoir où ils se placent, eux autres, parmi l'ensemble de l'alphabet. C'est un centre de référence en agriculture. Donc, je ne me rappelle plus le deuxième A. C'est vraiment un organisme qui est reconnu au niveau du transfert de la connaissance. Ce n'est pas alimentaire? Le centre de référence agriculture et agroalimentaire du Québec. OK. Donc, leur spécialité, c'est vraiment l'organisation de colloques, le transfert d'informations. Ils vont regrouper tous les ouvrages de référence. Même pour organiser un événement, nous, à la MRC, si on organise un événement, une consultation, on pourrait demander les services du CRAAC. C'est leur expertise. Merci, Pierre-Claude, pour ta question. Sarah, guide-nous un peu. Je suis un nouvel entrepreneur agricole. Je veux, en fait, j'ai un désir de me former puis d'éventuellement me partir d'une ferme. Je pars de où? C'est quoi les étapes? Qui je rencontre? Tout dépend de l'urgence que tu as de démarrer ton entreprise puis des leviers que tu as ici. Tu as grandi sur une ferme avec des parents qui sont prêts à céder un bout de terrain en location, éventuellement une terre en héritage. L'enjeu n'est pas le même que si tu es non rural. Tu as grandi à Montréal. Tu n'as absolument aucun patrimoine terrien. Donc, il va, là, on le voit avec la pandémie, il y a eu comme un retour à la terre. C'est exponentiel. Presque toutes les écoles se démarrent des programmes d'agriculture, de l'école primaire avec le projet agricole, à l'université Bishop à Sherbrooke. Tout le monde démarre le programme. C'est très, très intéressant parce qu'il peut y avoir des maillages intéressants au niveau technologique à l'université. On a vu des projets de serre. Ça a l'air passif, super efficace. Mais je pense que c'est important de prendre le temps d'étudier toute l'offre de formation parce qu'elle est énorme. Que ce soit de la formation continue pour quelqu'un qui veut démarrer puis se perfectionner, par exemple, mise en marché numérique, transformation. Il y a des choses qui peuvent se faire une fois qu'on est en entreprise. Mais il y a certains essentiels. Financement. Budget financement, super important. Donc, moi, j'ai été formée au cégep de Victoriaville à l'époque où on était une cohorte de 12 et c'était un nombre d'inscriptions complet, un record. C'était éclaté, c'était l'apogée. Maintenant, je vous dirais qu'au cégep des vitaux, ils sont rendus avec l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique. Il y a une panoplie de cours à la carte différents. Même moi, je ne serais pas guidée des aspirants agriculteurs dans cette offre-là. Je n'ai vraiment pas la réponse à ta question. C'est parfait. Je pense que c'est un... Oui, c'est ça. Quelqu'un se pointerait à dire « Moi, je veux étudier en agriculture. J'apprendrais beaucoup en même temps que cette personne-là à m'asseoir. » Je commencerais par lui poser des questions. Pourquoi l'agriculture? Parce que j'en ai vu beaucoup des gens se former en agriculture, faire le GEEA ou GTEA, qui sont les gros programmes de gestion et exploitation d'entreprises. Le faire au complet, avec... Vraiment, c'est une formation d'entrepreneurs solide. On voit la comptabilité. On voit concrètement comment produire. Mais que ces gens-là, au final, dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, ils voulaient juste avoir un peu d'autosuffisance. Là, ils se réorientent après. Puis c'est bien parce qu'avec toute cette offre de formation-là, ils vont avoir plein de jobs de techniciens dans bien des cégeps et des universités. Mais c'est très, très, très personnel comme démarche de se poser la question. Puis c'est particulier, c'est la troisième année ou la fin de la deuxième année de formation au cégep où on nous fait faire une chose qu'on appelle le pilon de vie. qui nous permet de déterminer si, bon, OK, avant de se lancer dans le plan d'affaires, où on en est, qu'est-ce qu'on veut. Je me dis que maintenant, avec l'offre de formation qu'il y a puis avec les profils d'étudiants qu'il y a, peut-être que le bilan de vie faudrait le faire avant de s'inscrire. Clairement. Puis juste par curiosité, disons que je veux avoir un endroit où est-ce que je peux avoir accès aux différents programmes disponibles. Est-ce que ça existe sur l'UPA? Par exemple, Jasmine, est-ce qu'il y a un portail avec les formations? Nous, on a plus un portail avec les formations continues. Donc, les producteurs agricoles qui veulent faire une formation express, comment faire du cidre? Bon, bien, ça, c'est des choses qu'on offre. Mais de partir de la base, puis c'est parce que c'est vrai, comme Sarah dit, dans les deux dernières années, ça a explosé. Fait que non, il n'y a pas ça à l'UPA. Mais tu sais, il y a des programmes, c'est aussi, il faut y aller par... Il y a DEP, après ça, il y a AEC, il y a technique, il y a université, puis il y en a dans toutes les régions, maintenant, ou presque, de tous ces niveaux-là. Fait que, bon. Puis là, après, il y a des programmes gestion, puis il y a des programmes très spécifiques à une production, comme un DEP en production laitière, par exemple. Fait que c'est un peu les deux catégories. Merci beaucoup. Je vais répondre à ta question, David. Oui, Karl, vas-y. Il y a aussi, tu sais, les orienteurs. Alors, moi, j'ai encore un contact avec ceux de mon secondaire. Puis, tu sais, je suis rendu leur référence pour leur dire, oui, Saint-Hyacinthe, mon secondaire est à Saint-Hyacinthe, on a l'ITA, puis on a l'école professionnelle. Mais il y a quoi d'autre? Avec ça, on s'en fait... Ça, on essaie de se tenir au courant. Puis, tantôt, tu demandais par où tu passes quand tu commences. Bien, je crois qu'il faut qu'en premier, tu te poses une question, que tu vas avoir une dimension plus sociale ou plus agricole, proprement dit. Puis, je mets des gros guillemets. J'ai encore ma vision de producteur un petit peu plus conservateur. Ça paraît un peu dans ce que je pense, mais tu n'auras pas au même place si tu veux une production en vocation sociale parce que les acteurs ne sont pas faits pour penser comme ça. Fait qu'il faut que tu passes vraiment par ta MRC et ont beaucoup plus de ressources que passer par l'UPA. Mais j'en profite un peu, juste, Carl, si je me rappelle bien. Toi, justement, tu es comme la deuxième génération de producteurs laitiers. Est-ce que je me trompe? Bovins de boucherie. Bovins de boucherie. Est-ce que c'est deuxième ou troisième ou plus de comme... Deuxième sur la terre. On est comme... Ça va faire cinq générations qu'on est des producteurs agricoles. Mais sur la terre, où est-ce que je suis, je suis la deuxième. Puis, tantôt, tu as donné... J'en profite un peu vu que tu es là. Tantôt, Sarah, tu as dit, disons, il y a le néo-rural qui doit accéder à la terre. Puis c'est un sujet que j'aimerais qu'on adresse tout de suite après. Sarah, préparons-nous. Mais là, toi, Carl, comment tu es passé d'une génération à l'autre quand tu as décidé d'être agri... Je ne sais pas comment on l'appelle. Est-ce que tu es d'agriculteur, n'est-ce pas ça? Moi, dans le fond, j'ai fait un parcours qui n'est vraiment pas normal. Moi, j'ai dit à mon père, je ne la veux pas, l'entreprise. Je veux emmener... Je veux partir ma propre entreprise, mais sur ta terre. Donc, j'ai un contrat, deux, trois contrats notariés qui permet que Calrubidou achète des vaches à bœuf et c'est la ferme familiale qui s'en occupe. De cette façon-là, c'est plus facile d'avoir accès aux subventions. Ça me permet de continuer à travailler à l'extérieur. Puis je n'ai pas à acheter une terre. Ce moyen-là de semi-pension, semi-louer une terre, c'est une des meilleures façons pour l'instant pour se démarrer. Le problème, quand je dis ça en tant que conseiller, c'est que là, je me mets à la place du producteur. C'est sûr que ça te prend un deux, trois ans qu'il va falloir que tu sois à côté de moi, qu'on travaille ensemble, que je te laisse assez de pouvoir pour dire oui, démarre ton entreprise chez nous. Tandis que moi, depuis que je suis jeune, je le démontre à mes parents. J'avais cette petite passe-là qui était plus facile. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Vicky-Anne. Mon micro est fermé. Oui, on n'entend pas. Oui. Il n'est pas fermé, mais on n'entend pas. On va essayer ça. Tu veux nous revenir? Je veux t'entendre ou nous chatter, mais on donne la chance de ne pas nous revenir dès que tu as du son. Cool. Là, il y a un sujet super important à sortir un peu du cadre, l'accès à la terre. Parce que dans la fois qu'on s'est parlé, Carl et Sarah, on avait... Juste à dire, Pierre-Claude, est-ce que tu as une question encore ou tu as ta main? Parfait. Est-ce que c'est possible d'acheter... Parce que là, on voit de plus en plus la permaculture comme une option. On imagine d'avoir des terres hyper efficaces qui permettent de... Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que c'est quand même dur d'avoir accès à un deux-acre à l'acquisition. Fait que c'est quoi les lots agricoles? Est-ce que vous avez qu'à nous passer dans l'histoire du développement agricole du Québec en fast-track pour nous expliquer comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des centaines d'acres et qu'il y en a qui ne sont pas capables d'avoir deux acres? Ça, c'est le côté obscur de la Commission pour la protection des terres agricoles du Québec. Parce que la Commission, au-delà d'avoir cette capacité-là de vérifier qu'une transaction ne se fait pas au dépens de la zone agricole, elle a une disposition qui fait en sorte que les lots contigus deviennent comme soudés. Puis pour les dessouder, il faut passer une demande à la Commission. C'est ce genre de demande-là que moi, je me retrouve plus souvent qu'autrement à accompagner quand des jeunes agriculteurs veulent une terre, veulent agrandir une terre. Puis il y a une autre tendance aussi qui nuit un peu à l'établissement. On sait qu'une entreprise agricole, ce n'est pas comme une usine. Évidemment, il faut que tu puisses t'établir dans ta communauté, dans ta terre, proche de tes cultures, proche de tes animaux. Mais les maisons ont été dans cette mécanique-là beaucoup morcelées. Donc, il va y avoir des gens qui travaillent à l'extérieur mais qui ont leur résidence dans les rangs. Puis derrière, ça va être des grandes cultures. Ça, pour la relève, c'est quand on réussit à trouver un petit loup de dimensions achetables, de dimensions pouvant être rentables, avec une maison dessus. On est fou, on est content puis on se réjouit. Mais ces jeux-là sont de plus en plus rares, d'autant plus que là, en ce moment, avec la COVID, les gens veulent se pousser des villes, leur condo à des prix de fou. Puis, la relève agricole, elle ne peut pas compétitionner ça parce qu'avec son revenu agricole, c'est rare qu'elle est capable d' payer le même genre de hypothèque. Il y a des initiatives qui ont émané de ces urgences-là. Il y avait déjà une problématique assez accentuée. On a vu quelques fiducies foncières agricoles dans les dernières années. c'était très souvent parce que des gens voulaient s'assurer qu'il y ait une vocation d'agriculture écologique sur leur terrain. Maintenant, il y a des nouvelles fiducies qui sont vraiment là strictement pour la relève, donc qui ne sont pas aussi poussées au niveau environnemental, mais qui permettent l'accès à la terre. Mais il y a un gros paradigme en ce moment qui doit changer, c'est que l'agriculteur, l'agricultrice en général, elle veut être propriétaire de son fond de terre, elle ne veut pas être locataire. Il y a un bail en amphithéose, une fiducie, c'est encore des structures qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est des grosses bébites, c'est beaucoup de paperasse, donc ce n'est pas un changement facile. À côté de ça aussi, il va y avoir le modèle coopératif de dire, nous, on est plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles et on pourrait l'acheter le gros terrain et le développer. Comme ça, on n'aurait pas besoin de le morceler, on l'achète ensemble. Mais je te dirais que le gap entre la formation agricole, gestion d'entreprise puis le virage vers la forme coopérative ou d'économie sociale, il y a un petit manque à gagner. Comme l'éducation à la gouvernance coopérative, l'incubation de ces projets-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là-dedans. Moi, c'est vraiment un axe d'intervention que je veux privilégier, mais il y a des beaux organismes déjà qui oeuvrent au niveau de l'accompagnement à la gouvernance coopérative d'organismes à plus d'eau lucratif. Mais c'est tout nouveau qu'on leur demande de travailler avec des entreprises agricoles qui ont des réalités vraiment différentes qu'une entreprise d'économie sociale plus standard. Absolument. Je tiens peut-être à nommer un exemple. Lors des derniers, en fait, à travers les forces fraîches, on a rencontré le préfet de la MRC des Basques, qui s'appelle Bertin-Denis, qui ont développé le motel agricole. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de ce format-là. Je vais peut-être, est-ce que vous le connaissez, le format? Peut-être que je vais avancer pour dire que c'est une zone industrielle qui ont transformé, dans le fond, en terre sous forme de location avec des bails qui peuvent durer vraiment très longtemps dans le but qu'ils se partent une récolte, qu'ils se regardent de générer des profits. Par contre, le défi, j'imagine, c'est de ne pas pouvoir faire l'acquisition du territoire, n'est-ce pas? Après, il faut repartir ailleurs. Est-ce que je me trompe et il manque des bouts? L'enjeu, quand on n'est pas propriétaire, c'est beaucoup une question de financement. Parce que le financement de l'entreprise agricole, il est très basé sur les actifs et tous ces ratios-là d'endettement. Même au niveau de la propriété, il y a au-delà de l'aspect strictement entrepreneurial, on joue avec les notions de la famille aussi et de l'affiliation. En formation, on avait des cours sur les aspects légaux et fiscaux. On apprenait les différents régimes matrimoniaux parce que ça a un impact sur l'entreprise agricole. Ton entreprise agricole a fait partie du patrimoine familial et il faut choisir. C'est des dimensions très poussées qu'on ne voit pas aussi facilement dans d'autres entreprises, les entreprises incorporées. L'entreprise agricole va encore très souvent être une société en non-collectif. Ça ne se gère pas du tout comme une incorporée. Moi, j'ai rencontré personnellement dans mon cheminement tous ces enjeux-là, ces obstacles-là. Étant néo-rurale, je me suis établie à Sainte-Côte-Île-Dorton pas par choix parce que mon conjoint est établi là. Il y a une entreprise là, ses parents au inter là. C'est prévu. Quand ils vont décéder, ils vont hériter. Mais moi, je me pose la question. Après mon démarrage, je m'apprime à l'établissement, à mes investissements, je peux faire ça là-dessus. Mais il n'y a rien qui me garantit que l'héritage va aller à mon conjoint. Même si ça allait à mon conjoint parce que tout se passe bien, il va à mon conjoint, il ne va pas à moi. Il y a des manières légales de se baquer. Mais ce n'est pas toutes les familles qui sont à l'aise et que ce n'est pas tracé. Est-ce que moi, je m'expatrie? Est-ce que je convainc mon conjoint de s'expatrier? Mais notre réseau de soutien, il est où? On le sait qu'une entreprise agricole, c'est exigeant. On veut avoir les grands-parents proches. C'est vraiment des enjeux qui conduisent dans une approche d'accompagnement agricole qui doivent être adressées. La relève, le respect des normes environnementales parce qu'on le voit, certaines normes environnementales sont très difficiles à changer dans la culture. Ça touche aussi tout ça, cet aspect financier-là d'investissement et de propriété. Il faut voir ce qui s'en vient avec la propriété. Moi, j'ai adressé une demande à la CPTAQ pour morceler un bout de terrain qui appartient aux voisins mais qui est contigu au terrain de mes beaux-parents. Là, on joue avec des nuances de la loi. Mais là, les règlements, le ministère de l'Environnement, les plans des milieux humides arrivent. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'exploiter au niveau agricole? On ne sait pas. C'est vraiment ça vaut la peine de s'asseoir avec un expert que le terrain soit choisi ou non. Un expert, il va voir tous ces éléments-là. Merci, Sarah. Diane? Oui, j'aimerais ça. J'ai des questions par rapport à l'accès à la terre et puis à la tension entre la captation de terre qui se fait par les néoruraux puis l'accès à la terre pour les gens qui veulent vraiment l'exploiter. Puis ce que j'entends comme solution, c'est beaucoup des solutions qui viennent de la base. Donc, les agriculteurs devraient se regrouper, les agriculteurs devraient apprendre la gouvernance. Mais moi, j'aimerais ça savoir, je trouve qu'il y a un gros acteur qui manque dans l'histoire, c'est les municipalités. Est-ce que les municipalités ont l'intention de faire quelque chose pour empêcher cette non-exploitation? Puis là, je reviens avec l'histoire qu'il y a eu cet hiver qui a été très cutifié de Jacques-André Dupont qui a voulu, le directeur des festivals qui s'est acheté une terre en Estrie, qui met un post Facebook pour dire, moi et ma femme, on a décidé d'être généreux, on est prêt à allouer notre terre. Et là, tout le monde a cutifié cette histoire en disant, c'est donc bien fin qu'il fasse ça. Il va adopter un couple d'agriculteurs, mais c'est pas cute pantoute, je veux dire, c'est si tout le monde se met à faire ça, les municipalités vont laisser faire ça puis rien faire. Moi, je me pose la question parce que là, c'est comme si tout l'odieux repose sur les agriculteurs puis que les municipalités disent, bien, rangez-vous. Puis si quelqu'un veut acheter des terres, bien, il va l'acheter puis il va capter cette terre-là puis elle sera jamais exploitée. Fait qu'il y a beaucoup de monde des MRC ici. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que les MRC font face à ce phénomène-là qui est loin d'être sur le bord de diminuer puis pourquoi tout le monde a trouvé ça cute ce que Jacques-André Dupont a fait alors que dans le fond, c'est pas cute pantoute, c'est ça. Je trouve que c'est une excellente question puis là, c'est vraiment des enjeux très, très, très politiques ce que t'énonces là. À ce moment, le Québec mène des consultations où les consultations viennent d'achever. Ils sont en train de faire un plan national d'urbanisme qui soulevait beaucoup de questions. Personnellement, ici à la MRC de Drummond, j'ai été invitée à participer aux discussions. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui s'est fait partout, d'inviter les intervenants agro-agricoles. Il y a probablement eu des consultations avec l'UPA, avec le MAPAC, mais, somme toute, dans les vidéos de présentation que je trouvais sur les médias sociaux, je n'entendais pas le mot agriculture. C'est des notions qui sont très, très, qui s'affrontent tout le temps. L'urbanisme, on parle de développement, les municipalités, les MRC ont un rôle à jouer là-dedans, mais au final, ça va être des élus qui vont adopter des plans, qui vont adopter des règlements. Il va y avoir le gouvernement au-dessus. C'est une grosse question, mais je te dirais que, comme conseillère au développement agricole, moi, je suis employée d'une MRC. Ça fait vraiment partie de mon travail de vulcariser cette information-là, ces enjeux-là, et d'en parler aux décideurs. Il va y avoir des conseillers en développement agricole dans les corporations de développement économique. C'est le cas à la MRC de Drummond. Le poste est présentement affiché, cela dit. On n'est pas encore comblé. Mais ce n'est pas toutes les MRC qui vont avoir quelqu'un au niveau politique qui va se poser la question, qui va adresser les enjeux aux élus, qui va s'impliquer dans les consultations comme ça. Je suis peut-être proposé de... Je lance un peu la question. Il y a d'autres représentants des municipalités ou MRC dans le coin. Est-ce que vous avez envie de rebondir? Oui. Avez-vous un rôle, vous, au niveau de ces réflexions, et de la discussion? Peut-être sur ce cas en particulier. Peut-être que c'est comme une opinion sur ça. Je vois Laurent qui s'est démioté. Vas-y. C'est une grosse question quand même qui était plus proche de l'édito, peut-être, Diane. Mais le pacte fiscal, on ne s'en sort pas. Je suis journaliste. C'est ça. Mais les municipalités, ils veulent des sous et ils ne sont pas toujours sensibilités. Tantôt, tu disais, Diane, je vais juste répondre là-dessus un peu. Il y a les néo-ruraux et ceux qui veulent réellement cultiver la terre. Il y a plusieurs néo-ruraux qui arrivent parce qu'ils veulent cultiver la terre aussi. L'agriculture, ce n'est pas juste où il s'est nourri, mais il a occupé le territoire. Ici, à Avignon, je ne sais pas si vous savez c'est où, en Gaspésie, passer la vallée de la Matapédia. c'est un mode d'occupation aussi pour dynamiser le territoire. Ça devient plus, ça dépasse aussi le support aux entreprises. C'est vraiment comme si on n'a plus d'agriculture dans les plateaux de la Matapédia, mais c'est qu'à Lynn, il n'y aura plus beaucoup de monde. C'est de la pression à l'urbanisation. Quand il y a un projet qui passe, il y a des municipalités qui ne veulent pas le refuser. C'est difficile. Je parlais des néo-ruraux qui ne viennent pas occuper le territoire pour l'agriculture, qui captent des terres pour avoir de l'espace et que ces terres-là sont retirées du patrimoine agricole. C'est ce phénomène-là sur lequel je posais des questions. C'est sûr que quelqu'un qui vient exploiter, que ce soit quelqu'un de la région ou de l'extérieur, s'il fait de l'exploitation agricole, au final, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas de différence. Mais quelqu'un qui capte un grand, grand territoire et après ça, qui en loue un petit bout, je ne suis pas sûre qu'on règle notre problème comme ça. Non, non. Non, puis il y a Carl qui était dans la MRC de l'Érable, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a le projet 59 qui était vraiment, vraiment intéressant. Puis ça, je me demandais c'était où. C'était une durée de cinq ans, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Je peux faire un petit suivi vite, vite. Dans le fond, la MRC de l'Érable a fait des discussions avec la CPTAQ pour donner le droit d'établir une maison sur un lot agricole, même si tu ne travailles pas à temps plein. C'est de la grosse nuance au niveau de la CPTAQ. On est à la quatrième année sur cinq ans. C'est supposé être un projet pilote pour que ça soit transféré à tous les MRC qui veulent se doter de cet article-là. On est en renégociation présentement. Le côté de la CPTAQ ne veut pas pour l'instant le mettre à tout le Québec. On a encore des preuves. Moi, je vous dirais que je suis arrivé juste dernièrement. On n'a plus de l'eau. On a plein de l'eau qu'on peut faire ça, mais ils ne sont pas à vendre. Fait que j'ai cette problématique-là. Je veux en emmener du monde. Je veux faire de quoi, mais ils ne sont pas là. Ensuite, c'est beaucoup des lots boisés. Puis nous, on est dans une zone où est-ce que tu ne peux plus déboiser pour faire de l'agriculture traditionnelle. On peut faire des produits maraîchers, des produits petits fruits, des arbres fruitiers, mais on ne peut pas faire autre chose que ça. Fait que ça nous limite un peu dans ce développement-là. Juste pour revenir aussi à Mme Bérard, moi, je sais qu'on m'appel qu'ils réfléchissent à comment ils peuvent faire ça. en lien qu'on ne peut plus agrandir nos superficies cultivables. Donc, si on a déjà plein de monde qui viennent les capter puis qui ne sont plus en culture, ça veut dire qu'il y a de la place pour en déboiser d'autres. Donc, ils le regardent de ce côté-là. Ça ne règle pas le problème. Je crois que c'est plus un peu de plaster sur le problème, mais au moins, on ne perd pas de superficie agricole. Moi, j'ai levé le son de cloche avec tout le déboisement des villes puis l'agrandissement des villes. Est-ce que ça peut être pris en compte? M. Lamontagne, au ministère, m'a souri, m'a dit que ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir ce calcul-là, mais ces grandes superficies-là qui sont abandonnées en culture, ceux-là sont pris en compte. Merci, Kyle. C'est fascinant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre perspective sur l'accès à la terre? Que ce soit un projet d'innovation, que ce soit une réflexion, que ça peut être éditorial, de ne pas hésiter, la semaine. Bien, en fait, moi, ce n'est pas une perspective, mais je veux juste dire que par rapport à l'accès à la terre, il y a un acronyme qu'on n'a pas nommé qui est la FRAC, qui se trouve être la Fédération de la relève agricole du Québec. Donc, tous les gens qui sont, on n'a pas besoin d'être entrepreneur agricole pour être membre de la FRAC. C'est un regroupement qui est affilié à l'UPA, mais qui est pour tous les intervenants du secteur agricole, les jeunes agriculteurs, les gens qui ont juste un intérêt pour l'agriculture, qui ont moins de 39 ans, donc 39 ans, c'est l'âge limite, et qui souhaitent se démarrer. Bien, je pense qu'une des premières étapes aussi, c'est de contacter la FRAC, parce qu'eux aussi ont beaucoup de ressources sur justement le démarrage, puis ils font beaucoup de pression au niveau du gouvernement pour l'accès à la terre. C'est vraiment un des organismes qui porte ce dossier-là depuis quelques temps. OK. Génial. Merci, Jasmine. Sarah, je pensais qu'on t'avait perdu, ce qui est quand même un problème. Non, j'ai coupé ma caméra pour tousser en paix. Ah, c'est correct. Prends ton temps. Vas-y, Sarah. Il existe aussi l'artère. D'habitude, il y a tout le temps un agent de l'artère dans les caucus. Ils ne sont pas là pour faire exprès, mais c'est vraiment un organisme au niveau national qui fait des mariages en fait entre des sédans qui voudraient vendre ou qui voudraient louer une terre ou une entreprise puis des gens qui veulent développer des projets. J'aimerais tellement ça te donner un verre d'eau en ce moment. Je suis super empathique. Je ne souffre pas tant que ça. Parfait. Parfait. Peut-être juste que j'aimerais ça peut-être amener la question un peu plus large sur quels sont, quels ont selon toi, disons, pour commencer avec Sarah, les autres défis du développement agricole parce que là, il y a les défis de gestion, il y a les organisations, il y a la structure, mais là, on a quand même adressé l'accès à la terre qui est comme un défi là. On vient de toucher à l'accès au logement. Est-ce que tu pourrais approfondir là-dedans? Est-ce que, c'est une question croche, mais est-ce que l'accès au logement est un problème? Le filet social. Le filet social en agriculture. Je l'ai vécu. Ce n'est pas pour rien que maintenant, je travaille dans un bureau. Moi, je suis définitivement une agricultrice ratée. J'ai rencontré tellement d'obstacles qu'à un moment donné, j'ai besoin d'un filet social. Et heureusement, toutes ces mauvaises expériences-là peuvent me servir maintenant à conseiller des gens. Que ce soit les événements de la vie complètement normaux, on s'attend, les études, les bébés, l'invalidité, la maladie. C'est une maladie de toutes sortes, que ce soit la détresse psychologique ou un cancer, la maladie des enfants ou d'être proche aidant. En agriculture, il faut avoir vraiment un bon réseau de proximité, être né planifié financier et avoir des grands-parents qui sont là pour garder plus que nécessaire pour pouvoir démarrer une entreprise et avoir un filet social et la retraite aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'entrepreneur doit se préparer. La personne qui veut vivre son rêve de démarrer une entreprise ou d'être autosuffisant, il doit se préparer à ça. Ce ne sont pas des choses qui vont être spontanément abordées dans le cursus scolaire du cégep ou de l'université. Au cégep de Victo, on en a vu. On a eu des conférenciers, on a eu des discussions intéressantes, mais jamais pour dire qu'on est préparé au point où on a besoin. Juste ce qui est qualifié pour le programme pour une maternité sans danger de la CNSSD. En ce moment, on est en train de lutter pour que la productrice agricole puisse être connue ou que la conjointe collaboratrice d'une entreprise agricole puisse avoir un RQ en place. un projet parental. Au-delà aussi d'une allocation que tu as pendant un retrait préventif, l'entrepreneur agricole qui a le leadership de son entreprise, elle a besoin aussi de quoi pour payer la personne qui va la remplacer dépendamment de l'étape où elle est dans son démarrage. On va l'appeler le filet social at large. Même la retraite, une des raisons pourquoi l'accès à la terre est plutôt difficile, c'est que l'agriculteur dans les montages financiers et les banques le savent. ça a très bien été verbalisé par des interlocuteurs qu'on a vus au CRAC pendant les perspectives. Ils le savent que l'agriculteur mise sur ses actifs terriens pour sa retraite, donc ça contribue à toute cette mécanique-là de difficulté à l'accès à la terre parce qu'on se dit « je n'ai pas besoin d'avoir un fonds de pension, je vendrai un bout de terrain, j'ai un crédit sur le gain en capital, un crédit fiscal sur le gain en capital, je m'arrangerai pour garder un bout de terrain à mon nom et ça sera ça ma retraite. » Donc, il y a comme un paquet de lacunes à ce niveau-là. Peut-être que les terres coûteraient moins cher si on avait un régime national de fonds de pension pour les agriculteurs. Très intéressant. Il y aurait un maillage à faire, une mécanique fiscale à élaborer pour que justement il y ait un avantage à vendre moins. Bon, on va élaborer ensemble une stratégie. Les agriculteurs auront des assurances à invalidité, ils auront aussi une retraite, mais on va s'assurer qu'au bout de la ligne, il y a un échange fair avec la relève pour qu'on puisse avoir un système alimentaire durable. Parce que là, ce que tu es en train de nommé, c'est que vous ne veux pas, malheureusement, cet attachement à la terre pour la retraite fait en sorte que l'agriculteur fait partie de la raison pour laquelle il y a de la spéculation terrienne. C'est ça qu'on parle. Donc, c'est le mode d'organisation, on va dire. C'est culturel. Ce n'est pas quelque chose que l'agriculteur ait fait en pleine conscience. C'est vraiment culturel dans la manière de faire, un peu la tradition. C'est logique aussi. Puis, c'est tout à fait légitime que l'agriculteur qui a travaillé toute sa vie soir de son front dise « J'aurais noué une belle retraite. » Puis souvent, ils restent dans les entreprises accompagnés à la relève, aider la relève, travailler, surtout dans la famille. il ne faut pas mettre le fardeau de cette organisation-là sur les agriculteurs à eux seuls. Moi, je pense que c'est vraiment une volonté politique qu'il faudrait faire bouger. C'est-à-dire, c'est un enjeu qui devient politique, la terre agricole. Il faut être audacieux. Puis je le répète quasiment à chacune de mes présentations. Ça prend du courage pour avoir de la volonté politique. Je compare ça à un événement que j'ai vécu dans ma vie. Il était passé le 24 juin aux petites heures du matin. On me réveille, je réalise que la maison des voisins est en feu. Il n'y a pas de service d'urgence dehors. Je sais qu'il y a des gens à l'intérieur qui dorment. Je pars à courir, je rentre dans la maison, je hurle. Tout le monde sort. J'ai sauvé six personnes cette journée-là. Ça a pas pris du courage. Ça a juste pris de la vivacité d'esprit puis une rapidité à agir. Mais des décisions politiques comme ça, de se pencher sur ces questions de fonds-là sur la terre agricole, ça prend vraiment beaucoup de courage. C'est complexe le monde agricole. Je pense qu'on a besoin d'en discuter comme on fait là aujourd'hui entre les territoires puis de faire cheminer ça entre les organisations. Et PA m'attaque tout le monde autour de la terre puis de faire bouger la volonté politique. Wow. Juste by the way, je te lève mon chapeau. Juste parce que t'as dropé une bombe en chemin. Good. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est incroyable. Merci Sarah de cet exemple-là. J'ai plein d'images. Tu m'as bouleversé un peu. Excuse-moi. Laurent, lève. Merci Sarah pour l'histoire. C'est ça. Après une petite toux une histoire comme ça. Non, mais on a parlé, ça a été discuté un petit peu tout au long de la rencontre. Au début, je mangeais mon lunch. J'écoutais quand même. Mais par rapport à l'axe qu'on peut prendre pour, je pense par exemple au plan de développement des communautés nourricières, toutes les initiatives de souveraineté alimentaire. Une espèce de transition entre le plan de développement de la zone agricole puis le plan de développement des communautés nourricières. Sarah, tantôt, tu parlais d'une demande de financement, pas le faire pour l'agriculture, mais le faire pour le bien-être. Est-ce qu'il faut comme miser là-dessus pour, tu es ici à la MRC, on commence à en faire des plans de développement pour les communautés nourricières. Je ne sais pas ailleurs dans les autres MRC où il y a des municipalités, je pense, qui peuvent faire ça comme l'EPFMADA. C'est-tu l'axe qu'on devrait prendre, sauter là-dessus? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense qu'ici, je ne sais pas si la question s'est posée, mais nous autres au centre du Québec, c'est plus système alimentaire durable. Ça touche communautés nourricières, mais on veut inviter beaucoup plus d'acteurs. Comment ça s'est orchestré, je pense que c'était surtout une demande au niveau de la sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire, ce n'est pas juste la pauvreté, c'est vraiment un concept plus large. Donc, communautés nourricières, sécurité alimentaire, je pense qu'on chemine vers quelque chose. Moi, quand j'ai reçu le dossier sur ma table à mon entrée en poste, j'ai fait ça, mais ce plan-là, s'il découle un plan d'action de ce diagnostic-là, il va réunir tout le monde autour de la table, il va réunir l'industriel. Donc, j'ai décidé de miser là-dessus pour cheminer, faire cheminer une réflexion. Je pense que que ce soit communauté nourricière ou système alimentaire durable, développement durable, à un moment donné, les liens vont se tisser. Il faut miser sur ces démarches-là de consultation. Ne plus fractionner l'industriel d'un bord, l'agriculture de l'autre, il y a des liens entre et nous, on a des projets qu'on classe dans la symbiose industrielle. Maintenant, avant, la symbiose industrielle, ça ne touchait pas tant à l'agricole, mais maintenant, ça le touche. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas saisies à cause de la culture entrepreneuriale, je pense. Quand est-ce que vous avez vu des entrepreneurs agricoles dans des chambres de commerce? C'est en train de changer. Je pense que c'est une bonne chose. Merci, Sarah. Vincent. Bonjour, tout le monde. Moi, de mon côté, je ne suis pas dans une MRC ou dans une autre organisation. Je fais partie de Harvest Limited, une compagnie qui a développé un système d'agriculture vertical. J'aime bien en apprendre plus sur les rouages et tout ça et les derniers commentaires. Ça vient un peu me chercher parce que depuis mon entrée en poste, j'essaie de comprendre un peu la dynamique. je vois beaucoup de maillage entre les personnes qui ont des terres, les agriculteurs, il y a les MRC qui font leur PDZA, tout ça. Après, c'est tout le volet technologique et industriel qui essaie un peu de supporter du mieux qu'il peut les gens qui sont willing d'écouter et qui veulent potentiellement s'embarquer là-dedans. Alors, de mon côté, j'ai fait des réunions avec, mettons, les MRC. Nous, on est sur la rive nord, donc les MRC Laurentides et avoisinants. Mais je constate que ce n'est pas nécessairement évident de faire découvrir des nouvelles technologies au monde agricole, puis il y a l'aspect conservatisme aussi. De notre côté, on pense qu'on a autant, on pense beaucoup vertical au niveau urbain, mais même au niveau rural pour, par exemple, complémenter des serres avec des productions qui sont plus difficiles à faire à l'année longue. Donc, on voit toutes sortes d'avantages aussi du côté rural. Ce serait quoi votre opinion ou les choses que vous voyez à date qui fonctionnent bien pour introduire ou permettre aux producteurs de connaître qu'est-ce qui existe sur le marché, entre autres, qu'est-ce qui est fait au Québec? Je vais commencer. Je trouve souvent le changement dans une entreprise, qu'elle soit agricole ou autre, ça passe tout le temps par une souffrance. On rencontre un problème, on rencontre une souffrance. Ça peut être un changement réglementaire, ça peut être une limitation au niveau du développement, pas capable d'acheter le voisin. Ça peut être un changement au niveau de la relève. Moi, c'est la relève qui est plus consciente de l'environnement, dit, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je ne veux pas faire ça comme ça. Des cohabitations forcées. Donc, peut-être de demander vos produits et répondre à quels besoins et d'aller cheminer dans ça. Moi, dans les projets que j'accompagne à la Merceype Drummond, j'envoie des usages technologiques, des développements technologiques, du démarchage, même pour faire passer certaines technologies. Puis, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il reste les expos. Ça, c'est très, c'est sûr que les agriculteurs y participent là. S'il y a une place où il y a de découvrir la technologie, c'est dans les expos. Mais, ça va être vraiment particulier. C'est quel problème tu règles avec ta technologie. Tu pourrais me présenter ta technologie, j'aurais peut-être spontanément désolé de piste à te donner. C'est d'avoir des petits oiseaux qui surveillent un peu partout tout ce qui se passe au centre du Québec. Il n'y a rien qui nous oblige. Ce n'est pas quelque chose de formel, mais entre agents agro, on se fait un caucus, une cellule agro. On se rencontre pour deux semaines. On se dit qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vécu, nos projets, nos fiertés, nos peines. Puis, on chemine beaucoup là-dedans. Même des fois, on peut se concerter et dire, ouais, tel intervenant de tel organisme, il fait ça, voudriez-vous le rencontrer? Les invités qui viennent nous présenter le projet, les services. C'est encore de l'intelligence collective. Merci. Merci, Sarah. Puis, merci pour ta question, Vincent. Ce que je propose, peut-être, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir à la question de Vincent qui était comme une manière de rentrer en contact avec l'écosystème agricole pour leur présenter des technologies puis les sensibiliser? Après, ce qu'on pourra faire, c'est, là, il nous reste une quinzaine de minutes qui serait le fun, c'est d'aller assez rapidement, mais que tout le monde puisse se présenter d'où ils sont puis peut-être de présenter des deux réponses parfois. Comme ça, on fait un petit peu d'intelligence collective puis on rappe ça. D'ailleurs, je tiens à dire, Sarah, merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. C'était vraiment, vraiment une heure et quart fascinante. Fait que Vincent, est-ce que, si tu veux, est-ce quelqu'un qui voudrait réagir à Vincent? Ça peut être une petite idée, un conseil, un endroit, une référence. Je veux Sébastien que c'est on mute. Salut. Bonjour tout le monde. Juste, question pour Vincent. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as commencé tes démarches avec la nouvelle entreprise que tu représentes. Est-ce que ça attire plus souvent un nouveau genre d'entrepreneur qu'un agriculteur traditionnel? C'est ce que je constate, oui. Les nouveaux entrepreneurs plus du côté urbain, souvent, c'est des gens qui ont déjà commencé à petite échelle et qui veulent « scale up ». Je dirais que ce qui est plus difficile, c'est de, mais je pense que Sarah, c'est un bon point que tu mentionnes, il faut trouver les pain points, c'est quoi qui fait mal, pourquoi ils s'en iraient vers ça. Mais personnellement, je trouve qu'au niveau autonomie alimentaire, on a tellement à faire et il y a des choses qu'il va falloir qu'on refasse d'une complète autre façon, qu'on pense complètement différemment et qu'on utilise des nouvelles techniques aussi qui sont plus étendues, par exemple, en Europe qu'au Québec. Mais oui, à date, je dirais qu'il y a deux clusters différents. Merci. Merci. Sébastien, est-ce que tu veux te présenter, nous dire sur quel projet tu travailles et peut-être nous partager un défi que tu as? En fait, je ne suis pas directement dans l'agriculture, mais par contre, on est connexes un petit peu. Je suis en train de démarrer une distillerie à Victoriaville. Ça va prendre forme en janvier. On est en train de faire l'aménagement des locaux. Et puis, pour aromatiser nos produits et éventuellement produire notre propre éthanol de base, on va chercher des résidus agroalimentaires dans les entreprises de la région. Je pense que j'ai déjà vu qu'elle soit un cas, à un moment donné. Ça se peut-tu qu'elle? Bref. Ça s'appelle comment? C'est quoi le nom de l'organisation? C'est la distillerie Euclide. C'est une coopérative de travailleurs. On a gagné le concours Entreprendre maintenant de la CDEVR, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, en mars 2020. Puis, la semaine d'après, le gouvernement nous a tous allé chez nous parce que la COVID est en train de partir. On s'est fait éclipser pas mal. mais le projet a bougé beaucoup durant ce temps-là et puis là, on est en aménagement de local. Puis, en fait, on est en contact avec le MAPAC. On a un numéro d'identification ministérielle parce qu'on était admissible. On a déjà profité de certains incitatifs. Et puis, c'est ça. Ça m'intéressait. Est-ce que c'est un défi? As-tu un problème? N'importe quoi. Finance, RH, fournisseurs, n'importe quoi. Éventuellement, on va avoir, on a des projets de recherche avec des partenaires, des centres de recherche qui s'en viennent. Mais éventuellement, ça va être de trouver du financement pour de l'équipement pour un procédé qui va être peut-être un petit peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Je pense que le MAPAC va être probablement un bon supporter dans ça. Mais présentement, c'est ça le défi. Et puis aussi peut-être la collaboration avec les producteurs. Je dirais qu'à Victoriaville, je pense que la mentalité est quand même déjà assez bonne. On a rencontré beaucoup d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est une région formidable pour ce genre d'affaires, de projets-là. Mais quand même, c'était pas tout le monde qui était willing. Puis je pense qu'il faut changer nos façons de penser. Le coproduit, pour mettre un nom plus sexy à résidus ou déchets, de l'un, peut être de l'or pour l'autre. Et puis, compostage, par exemple, ne devrait pas être une finalité en soi. Je pense qu'il y a toujours moyen de regarder et de trouver d'autres avenues pour ce qui est autour. Ce que je comprends, c'est qu'aussi, Victoriaville vit sur l'économie circulaire dans sa zone d'innovation. Fait que t'es comme en huit. J'imagine que tout le monde doit te regarder aller. Sérieusement, on a un super engouement. Le monde est trip sur notre projet et on va avoir un premier produit disponible dès janvier. C'est un produit, un premier gin qui va être aromatisé à partir de coproduit de la transformation de la canne-birge. On fait ça en collaboration avec les gens de chez Citadel, coopératif de producteurs que vous connaissez sûrement. Très cool. Je vais laisser, Carl, en fait, c'est très bon de dire. Tu l'as mis dans le chat, mais vas-y donc. Oui, Carl Robidoux, producteur de bovins de boucherie, agronome à mon compte et conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de l'érable. Je mets plus mon chapeau de producteur aujourd'hui. J'ai quand même Sarah qui, on a discuté beaucoup dans nos cellules agro, fait qu'elle représente quand même bien la mentalité de mon développement agro. Je viens chercher Sébastien à 100%. parce qu'on a un manque de rentabilité en agriculture. Il faut aller chercher ces sous-produits-là. Moi, pourquoi je fais venir de Montréal de la dresse de brasserie et elle me revient moins cher que quand je vais la chercher à Acton qui est à 5 minutes? À Acton, ils veulent me la donner, mais c'est tellement des petits volumes. Il faut tellement que je travaille avec que si je décide de me tirer 20$ de l'heure pour le travailler, c'est meilleur marché de la collée directe de Montréal en vanne. Mais tu sais, moi, Acton, tu es dans le même processus, Sébastien, c'est le temps de produire. Ce n'est pas le temps de penser à comment on gère notre produit, qu'est-ce qui se passe après. On veut produire le gin, ici, nous, c'est de la bière, ils veulent en produire. Ils sont plus dans ce marché-là. Moi, mon bœuf, il va faire 5 ans que je suis habitué, que je suis développé. fait que là, je suis allé à comment j'économise, comment je fais un peu plus. Je dirais qu'à Victo, on est quand même bien. Il y a une nouvelle initiative qui vient de se partir à Montérégie pour cette économie circulaire-là. mais ce n'est pas encore fignolé. Je suis comme d'un premier qui dit, moi, je faisais venir des vannes de carottes nourrir mes vaches. Comme là, ils me disent, oui, mais ils ont d'autres débouchés. Ben oui, mais le chou, la betterave, ils n'ont pas les chevreuils, eux. Moi, je ne suis pas en contact avec ça. Ça, je te dirais que c'est un des gros problèmes. L'autre problème que je pensais qu'on avait, c'est qu'il y ait une moins bonne intégration des néo-agriculteurs. Puis honnêtement, il n'y a pas, c'est plus, eux se sentent bien accueillis et sont bien accueillis, mais quand tu vas par en arrière, les producteurs ne sont pas, ah, check-les, ils sont plus, on voudrait connaître, mais je n'ai pas le temps, il n'y a pas de temps. Ça fait que nous, à l'érable, on est en train de faire une communauté de fermiers. Ça veut dire qu'on regroupe tout le monde. puis ça va être une obligation du moment que tu deviens un nouveau agriculteur d'aller à cette rencontre. Juste te présenter. C'est super intéressant. Quelqu'un veut réagir? Commenter? Juste thumbs up. Bon, parfait. Bien, écoute, je parle de Carl. De toute façon, tu as répondu à tes propres questions, Carl. Ça fait que tu es tellement autonome. Ça va. Brugnan, salut. Parle-nous de toi. Salut. Bon, je peux vraiment rappeler. Je viens écouter. C'est parfait. Salut Sarah, félicitations pour être conseillère à Saint-Claude. Merci. Moi, je travaille dans les municipalités dans le centre du Québec. Donc, je travaille à la municipalité de Sainte-Brigitte des Sceaux, votre MRC Sarah. Oui. et celle de Nicolet Yamaska à Saint-Claude et j'ai le poste de coordonnatrice de l'Oiseur vie communautaire et toute tâche connexe. Ça, c'est un gros poste. Oui. Donc, comme que c'est dans des milieux agricoles, des fois, tous les dossiers que les autres ne peuvent pas régler, ça me revient. Donc, c'est des gens, des questions et tout le travail-là, je dois faire les démarches pour eux et les ramener des réponses. Disons, dans ton rôle, parce que ce que je comprends, c'est que tu as un rôle d'animation de communauté dans des communautés agricoles. Oui. C'est quoi tes constats ou des défis, tu sais, liés à cette relation-là entre la communauté puis le volet agricole, travail? C'est quoi un des défis que tu as à vivre à travers ton travail? Puis, j'imagine, t'en as plein avec toutes tes tâches connexes, là, mais... J'en ai pas vraiment. C'est comme... C'est pas qu'il y a pas de défis, c'est juste des défis personnels parce que je ne viens pas... Je suis pas locale. Tu comprends? Je sais pas... Je t'entends puis, tu sais, juste te rappeler, ça s'appelle les forces fraîches de la communauté ici, c'est littéralement pour réfléchir à ça. Donc, je t'invite à poursuivre. Mais je te félicite parce que pour avoir collaboré avec différents coordonnateurs de loisirs dans des municipalités rurales, c'est vrai que vous avez un rôle quasiment d'agent de développement. C'est des rôles importants dans les municipalités rurales. Félicitations de faire ce travail-là. Absolument. Mais Bruneur, poursuis, s'il te plaît, ta réflexion. Parce que tu parlais du fait qu'il y avait un challenge du fait que tu étais arrivée dans la communauté. Donc, poursuis, si tu veux bien. Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, je suis arrivée là de l'extérieur, pas du centre du Québec, donc je n'ai pas vraiment un rapport. Donc, c'est un défi de m'adapter avec la mentalité. Ça a toujours été fait de même en garde comme ça allait. Mais, tu sais, moi, je veux apporter de la nouveauté, créer des trucs de proximité, des services de proximité à l'intérieur des champs agricoles, tu sais, comme dans le paysage agricole. Mais c'est quand même des désirs de ces gens-là. Ils veulent un peu de la ville dans des champs. Donc, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Peux-tu donner un exemple de projet? Tu sais, comment concrètement ça se fait une activation de la ville en milieu agricole? Je n'ai pas de corner, là. Non, non, mais ça reste ici, là. Oui? Mais c'est enregistré, je te le dis tout de suite. Ça n'a pas été annoncé, ou rien, mais on regarde avoir une piscine communautaire. Cool. Donc, là, il y a une piscine qui existe déjà dans le privé et nous, on veut que cette piscine chez une entreprise privée devienne communautaire. Super. Donc, au lieu de redépenser un paquet d'argent, c'est genre un type de service qu'on veut offrir à nos citoyens où ça peut être aussi simple que des maudits jeux d'eau, qu'ici, dans la région de Nicolet, il y a des problèmes d'eau. Donc, on n'a pas toute l'eau qu'on veut, donc on est limité sur la consommation d'eau. C'est des réalités. C'est aussi, il faut dire, non, les types de projets-là aussi, il faut trouver une manière créative de réutiliser l'eau en mesure de donner le jeu d'eau que tes citoyens te reclament. Est-ce que ce n'est pas une habitude d'avoir des piscines communautaires dans des milieux agricoles? Est-ce que je me trompe ou souvent, quand je vais dans un milieu agricole, chaque cours de maison a un parc en soi? C'est comme tous les jeux, les trampolines, c'est comme chacun a son propre set. Oui, mais ils veulent quand même un espace communautaire pour se rassembler. C'est fascinant. C'est fascinant. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, vas-y, Bruna, vas-y. Dans le fond, ils veulent ce que la ville a chez eux pour le milieu agricole. C'est aussi simple que ça. qu'il faut changer la mentalité des conseillers qui ne comprennent pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut tout. Il faut s'adapter sur ce plan-là. C'est fascinant. Est-ce que quelqu'un veut réagir, commenter une idée? Est-ce que c'était vraiment un bon point? Vas-y, Sarah. Je dirais comment c'est géré au niveau municipal. Ça fait en sorte qu'un conseil peut durer jusqu'à 30 ans et qu'il y a un roulement. Souvent, les municipalités, les petites municipalités n'ont que justement le coordonnateur des loisirs pour faire ces projets-là de développement. ça peut varier d'une place à l'autre comment ça se passe, la mobilisation citoyenne. Donc, c'est des beaux défis. Moi, les projets que j'ai eus à gérer dans des petites municipalités en collaboration avec les coordonnateurs des loisirs, c'était justement des projets de jardinage éducatif, communautaire ou collectif. Puis, c'est difficile. C'est vraiment difficile, sauf dans les municipalités où il y a un corps de citoyens qui est mobilisé et qui s'implique. Donc, c'est soit le foulard pour les citoyens vont reclamer une municipalité éclatante avec tous les services mais ça n'implique pas ou c'est le contraire. Les citoyens s'impliquent, le font. encore là, on en a parlé déjà des fois des rivalités, des familles, peut-être réfractaires aux changements. Ce n'est pas des contextes faciles. Il faut se laisser le temps. Il faut rester, je pense, soi-même c'est pas simple. Encore là, il y a des services dans les MRC pour vous accompagner là-dedans. Puis moi, je touche beaucoup au développement agricole. Des fois, je vais aborder certains interlocuteurs puis je me fais dire non, non, on ne veut pas parler d'agriculture. Le développement agricole, ce n'est pas juste que cultiver des plantes dans du sol et de récupérer du caca. Le développement agricole, c'est aussi de penser à la collectivité, au service. On parlait de filet social. L'agriculteur, c'est bien rare qu'il a envie ou qu'il peut se libérer de ses vaches pour aller voir un show d'humour à Québec quand il est à une heure et demie de route. de faire que c'est un milieu de vie intéressant qui va avoir un plus grand nombre de fermes et de petites entreprises connexes. C'est aussi de se préoccuper du noyau villageois, de l'activité des loisirs, de la qualité de l'école, de la qualité du camp de jour. Moi, je le vois très bien. C'est très intégré. Exactement. Je commence un co-op jeunesse chez nous pour les agriculteurs qui sont en mesure de se trouver des jeunes à ramasser, des roches, etc. C'était fascinant. Merci, Brunia, d'avoir réagi. Il est 13h29. Je ne vous garderai pas plus longtemps. Je vais d'abord vous remercier. Sarah, la montagne, merci énormément de t'être prêtée. Je pense que c'était super intéressant pour tous et tous ceux qui vont voir la vidéo. Merci de ton temps et de tes précieuses réflexions. À tous, je vous remercie pour votre participation. Les Forces fraîches sont là pour vous. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des Forces fraîches ou sinon de vous inscrire à l'infolettre. Vous pouvez m'écrire directement sur les Forces fraîches pour des sujets, des thèmes, des réflexions que vous avez et que vous dites que ce serait vraiment le fun de pouvoir explorer ça. D'ailleurs, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a Diane qui est en train d'interagir avec vous. Diane, veux-tu échange si tu veux présenter ton projet? Je pense que... Non, je voulais juste dire que j'ai souvent à la fin de la rencontre entendu vous entendre dire que vous affrontez de la résistance au changement. c'est justement parce que j'en ai mon voyage de la résistance au changement que j'ai publié un livre sur les phrases que tout le monde dit pour résister au changement et une façon de les désamorcer. C'est ma contribution à la transition parce que moi, je me fais toujours dire comme journaliste à chaque fois que je présente des beaux projets. donc si vous lisez ce livre-là, peut-être que vous allez trouver des façons de désamorcer ces phrases-là, qu'on arrête de se les faire dire et qu'on arrête de les dire aussi. Absolument, merci Diane. Je vous remercie énormément de votre temps, je vous souhaite une super belle journée et je réitère, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on adresse, envoyez-nous-les et on va organiser un caucus autour de ça. Sur ce, bonne journée. Salut. Merci beaucoup. Merci.